Sous-titrage Société Radio-Canada La parole va être rendue à l'acquisition pour la poursuite de l'interrogatoire. Mais avant cela, la Chambre tient à annoncer ce qui suit. Demain après-midi, le 4, il n'y aura pas d'audience. Car la Chambre doit délibérer de certaines questions d'importance. Deuxièmement, la Chambre qui a l'accusation d'indiquer de quelle manière le temps d'interrogatoire a été réparti entre l'accusation et les parties civiles. Car les parties n'auront que cette journée-ci, ainsi qu'une partie de la journée de demain, pour l'interrogatoire du témoin. Et ceci inclut la défense. L'accusation, c'est peut-être un problème d'interprétation. J'ai cru comprendre que vous disiez que nous devions acheter l'examen de ce témoin d'ici à demain et que cela concernait toutes les parties. Or, d'après les indications qui nous ont été communiquées par la Chambre, nous avions deux journées et un quart. Ce qui correspond à environ 10 heures et 50 minutes. Donc, juste entre 11 heures. J'ai chronométré. Nous en sommes environ à 5 heures et 15 minutes. Nous avons dépassé légèrement la moitié de notre interrogatoire. J'aurai besoin encore d'une heure et demie. Donc, la fin de la journée d'aujourd'hui, puis une demi-heure, une heure demain. Ensuite, la partie civile m'a dit avoir besoin d'environ deux heures et demie en fonction du nombre de questions qui n'auront pas reçu réponse. Dans ce cas-là, nous prendrions moins de temps que le temps alloué. Mais nous devrions très certainement poursuivre après le déjeuner demain, ne fût-ce que pour une période limitée. Voilà où nous en sommes, je pense, à ce stade. Le Président, merci. Je vous en prie, vous pouvez continuer l'accusation. Merci. Monsieur Sopang, merci d'être venu parmi nous. La journée a été longue. Il reste moins d'une heure. J'espère que vous... Returning to that document we were discussing earlier, D200 slash 9.5, Revenons au document D200.9.5. Je voudrais être sûr d'avoir bien entendu. Vous avez dit avoir vu une version finale du document, c'est-à-dire une version sans annotations, durant la période du Campuchia démocratique. Est-ce que c'est exact ? Réponse. Réponse, c'est exact. Réponse, c'est exact. La ligne de fond vigoureuse et la faible base des invaders et la situation de la ligne ferme dans tous les domaines économiques, politiques et militaires, sur le plan local et à l'étranger, ont été élaborées, sous tous leurs aspects, dans le communiqué du gouvernement du Campuchia démocratique du Camarade-président du Présidium de l'État, le 31 décembre 1977. Tous les camarades comprendront plus clairement les choses grâce à ce document, pas besoin de parler davantage de ces questions. Vous souvenez-vous du discours en question, à savoir celui prononcé le 31 décembre 1977 par le président du Présidium de l'État ? Réponse. Réponse. J'ai écouté cette déclaration de M. Kyo Sampan. Le 31 décembre 1977, c'était diffusé par la radio nationale du Campuchia démocratique. Question. J'aimerais lire la transcription d'un discours attribué à M. Kyo Sampan. Et nous verrons si le contenu de cette transcription correspond au mot qu'on avait entendu prononcer à la radio. Je vais dire seulement un bref extrait car c'est un long document. Je vais dire seulement un bref extrait car c'est un long document. premier au français. Nous avons fait une demande de traduction. Si vous m'autorisez, je vais lire deux ou trois phrases pour voir si le témoin reconnaît ce contenu. Le Président, je vous en prie. L'accusation. Le discours comporte le paragraphe suivant. Je vais lire lentement pour l'interprétation. Et je vais voir si vous reconnaissez ça. Je cite. Le Comité central du PCK, l'Assemblée des représentants du peuple et le gouvernement du Campuchia démocratique to the entire party, the entire Cambodian revolutionary army and the entire Cambodian people to raise their sense of revolutionary vigilance further and increase, strengthen and expand the sense of patriotism, national honour and the national soul. et de l'âme de la nation, renforcer, élargir, intensifier l'esprit de la victoire de la Révolution. Je lance une pause, plus loin un autre passage. Le PCK est un parti correct et visionnaire qui a mené courageusement une lutte révolutionnaire longue et complexe. Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez ces mots ? Est-ce qu'ils correspondent aux mots prononcés dans ce discours du 31 décembre 1977 que vous avez entendu ? Je ne me souviens pas de toutes les déclarations aussi longues. L'accusation. Passons à autre chose. Il s'agit de télégrammes. Aujourd'hui, je vais en terminer sur ce point. En tout cas, j'essaierai. Le prochain télégramme est E3-1076. C'est un télégramme daté le 8 avril 1978. Monsieur le Président, j'ai un exemplaire papier que j'aimerais remettre au témoin et j'aimerais aussi faire afficher le document à l'écran. Le Président, je vous en prie. Monsieur le Président, c'est l'un des documents dont les enquêteurs ont parlé avec vous. Je le dis, il est daté du 8 avril 1978. Il est intitulé « Chers frères » et il est signé par 47 et daté du 8 avril 1978. A qui correspond ce chiffre de 47 ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse, oui. 47, c'est le code secret de Son Excellence Son Seine. Merci. Les trois premiers paragraphes de ce document portent sur des opérations militaires. Je ne veux pas en dire davantage, cela se passe de commentaire. Au paragraphe 4, voici ce qui est indiqué. S'agissant de la situation à la base, nous continuons de mener avec succès les purges. Et paragraphe 5, demain, le camarade Chen ira rencontrer le frère Pim. Au paragraphe 5, il est question du camarade Chen et du frère Pim. Est-ce que vous vous souvenez de qui il s'agit ? Réponse, je ne connais pas le camarade Chen. Qu'on peut faire Pim. Il s'agit de Sao Pim. Il s'agit de Sao Pim. Il s'agit de Sao Pim. A quoi cela correspond-il ? Est-ce que vous le savez ? Si non, veuillez simplement l'indiquer. Réponse, je n'ai rien vu de cela. Je n'ai été témoin d'aucune puissance à cet endroit-là. Alors, moving on from the contents of the telegram itself, and focusing on the top left-hand corner of the document. Unfortunately, it's obscured a little bit by the numbers there. Our translation indicates that those letters state brother Van. on trouve l'indication frère Van. Is that correct ? Are you reading that ? Est-ce exact ? Est-ce que vous déchiffrez cela comme étant la mention du frère Van en haut à gauche ? Réponse. Yes, it is what I also see. C'est effectivement ce que je lis. Thank you. In your statement D200 slash 9 at Khmer ERN 00294541, French 00374937, et en anglais 00483 969, Voici ce que vous dites. La notation manuscrite indique que le frère Van, soit Yeng Sari, était ministre des Affaires étrangères. Cette connotation a certainement été rédigée par Thay, not Pong. Ils n'y avaient pas encore la partie copie A, parfois elle était oubliée à cause d'une situation d'urgence. Est-ce que ceci résume correctement ce que vous avez dit aux enquêteurs ? Réponse. Yes, it does. Réponse. Effectivement, c'est ce que je dis. Le frère Van, c'est Yeng Sari. L'accusation, par souci d'équité, vous attribuez ces annotations à Thay en disant que c'était probablement Thay. Avez-vous souvent vu les annotations de cette personne ? Autrement dit, êtes-vous en mesure de reconnaître son écriture ? Réponse. Je dis que c'était peut-être son écriture parce que je n'en étais pas certain. Merci. Now, if we can look at two more telegrams that appear to have an annotation relating to Brother Van, the first one is E3 slash 936. C'est aussi un document dont vous avez parlé avec les enquêteurs. Your Honor, j'ai un exemplaire papier que j'aimerais faire remettre aux témoins. Le Président, allez-y. Lui chez d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. Quelque chose d'audience. Le Président, en haut à gauche. Lui chez d'audience, le Président, est-ce que vous avez compris. Le Président d'audience, est-ce que vous pouvez외z ? Il y a une annotation. Est-ce que vous la lisez comme étant Frère Vannes ? Réponse. Réponse. Yes, it does. Oui. The same writing. Même écriture. Vous avez parlé de ce document avec les enquêteurs, et voici ce que je vous avais dit. C'est D200-9, ou plutôt E3-67, votre deuxième statement. Premier ERN 00294-535, French ERN 00374-932, et en anglais, 00483-964. Voici ce que vous avez déclené. La notation qui se lit Frère Vannes, veut dire, était adressée à Yen Sari. Est-ce que vous avez reconnu cette écriture comme étant celle de Pong ? Réponse. Réponse. Yes, it is. Effectivement. Now, just to be comprehensive with that document, pour examiner de façon exhaustive ce document. En bas de la page, il y a une mention manuscrite en Khmer. Voici ce que vous avez dit. Vous avez dit ne pas reconnaître cette écriture-là, qui indique la date de réception et le fait que le document est envoyé en copie aux oncles. Oui, c'est exact. Réponse. Réponse. Oui, c'est vrai. Effectivement. L'écriture était différente de celle que l'on trouvait dans la mention aux frères Vannes. Now, one more document. Question. The final one with Brother Vann, an annotation Brother Vannes, est E3 slash 812, E3 slash 812. C'est un autre télégramme provenant de 47 et daté du 26 avril 1978. Monsieur le Président, j'ai un exemplaire papier de ce document à l'intention du témoin. Et si vous m'y autorisez, nous aimerions faire afficher ce document à l'écran. Monsieur le Président, vous pouvez continuer. Je vous en prie. J'aimerais qu'on affiche le document à l'écran pour que chacun puisse lire ce convoi en haut à gauche. À nouveau, je pense qu'il y a une annotation disant Frère Vannes, est-ce exact, M. Nansophan? Réponse. Yes, c'est exact. Concernant cette écriture, voici ce que vous dites dans votre premier PV d'audition, E3 bar 64, M. N. 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 N Yeng Sari, c'est l'écriture de Pohn parce que j'ai vu son écriture lorsqu'il m'a apporté de documents à décoder. Est-ce un résumé exact de ce que vous avez dit aux enquêtes concernant l'écriture de Pohn ? Réponse. Effectivement. Question. Est-ce qu'effectivement vous connaissiez l'écriture de Pohn ? Car d'après ce que vous dites dans cette déclaration, vous voyez souvent cette écriture lorsqu'il vous apportait des documents à décoder. Réponse. Effectivement. Question. D'après votre compréhension des méthodes de travail, Pourquoi Pohn a-t-il apposé à la main une annotation désignant le frère Vann ? Réponse. C'est la même chose que pour les télégrammes précédents. Il s'agissait d'incidents intervenus près de la frontière. Il s'agissait des relations avec le Vietnam. Bonne savait pertinemment que ces informations devaient être envoyées au ministère des Affaires étrangères. Pour que celui-ci soit informé du conflit qui se déroulait à la frontière avec le Vietnam. Encore une question à ce sujet. On voit qu'à la fin de ce document, il est indiqué grand-uncle, grand-uncle Norm, grand-uncle Van, grand-uncle Vaughan, office, bureau et archives. À nouveau, compte tenu de votre compréhension des méthodes de travail, et sachant que le nom de Van apparaît dans la rubrique Copie-A, pour quelle raison fallait-il en plus de cela mentionner le frère Van à la première page ? Réponse. C'est Pogne qui voulait souligner qu'il s'agissait d'une question en rapport avec les affaires étrangères. Et que donc, il était impératif que le document soit remis à l'oncle Van. Le Président, la parole est à la défense. Merci, M. le Président. Je ne veux pas m'objetter. Je pensais que le Président n'est pas un opposé, mais je pense que le témoin avait compris que le Président n'a pas dit qu'il peut nous dire qu'il a donné cette information. Il peut lui demander de répondre correctement à la question, ou alors de ne pas tenir compte de sa réponse. Lorsque la défense aura la parole, j'ai l'intention de provient à entendre. C'est un nombre de questions aux témoins concernant ces documents, mais c'est à l'accusation de décider des questions qu'elles soient posées. La défense aura à son tour la possibilité de demander aux témoins comment il prétend savoir ce qu'il a dit. Le Président, l'accusation, vous pouvez poursuivre. Monsieur le témoin, je vous rappelle à nouveau que vous ne devez dire ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu et ce dont vous vous rappelez. Vous devez parler des événements que vous avez observés pour en lien avec les questions qui vous seront posées. C'est une obligation qui vous incombe. Si vous n'êtes pas certain, vous ne devez pas tirer des conclusions à titre de réponse. L'accusation, je vais vous poser une question sur la base de votre connaissance personnelle et votre expérience dans les réunions auxquelles vous avez assisté avec PON et que vous avez décrit ce matin. Non, je n'ai pas entendu cela. Une question pour bien comprendre, donc, dans les réunions auxquelles vous-même avez assisté et dans le cadre des échanges que vous avez eus avec PON pendant toute la période que vous avez travaillé avec lui, vous ne l'avez jamais entendu dire qu'il y avait un problème où des documents ne parvenaient pas aux encles. Je n'ai jamais entendu PON soulever ce genre de problème dans les réunions. Merci. L'accusation. Merci. Now, one more telegramme, and this may be the final one that we address. Your Honours, this is document D200 slash 3 dot 3. It is a document dated the 7th of July 1978. With your permission, I have a hard copy for the witness, and we can show it on the screen as well. Yes, as you may proceed. Yes, as you may proceed. Le Président, allez-y. This was one of the documents that you also discussed with the investigators. It is a document addressed to Ren Fung Company Limited, Hong Kong. Its reference number is 086 dash HK slash 78. It is signed by FORTRA, F-O-R-T-R-A, Phnom Penh. The, and it may be helpful if we can show that document on the screen so everybody can see the annotations I'm discussing. In the top left-hand corner, Mr. Sopang, there is a annotation which states, already sent to Brother Hem, an original copy to HK, copied letter, sample of two sets of boxes, and then there is a signature and a date, 7th of the 7th. When you were looking at this document, you said the following in your statement. D, correction, E3 slash 64, Khmer ERN 00328042, French ERN 0041709, and English 0033410509. Quote, Brother Hem referred to Kyo Sampong. This telegram related to commerce, so it was copied to Kyo Sampong. I used to receive Kyo Sampong, which regarded to the distribution of salt, rice, and fish paste. Is that an accurate summary of what you told the investigators? Yes, that was my statement. Thank you, and two questions down from that answer. You were asked the following question. Was this telegram about selling rice? Answer. Yes, it was Ta Rit, the Minister of Commerce stationing in Hong Kong, who had sent it. This telegram might be sent through the fax, or through the Ministry of Foreign Affairs, or through their embassy in Cambodia. Just focusing on that first part, is it correct that you described the author of this telegram as being Van Rift, or Ta Rit? Yes, I spoke with the investigators of the OCIJ. J'ai parlé avec les entêteurs du bureau des co-juges d'instruction. The words I used, perhaps, that was all. Mais j'ai en effet utilisé le mot peut-être. Or now I would like to say that I did not know because I personally did not work on this issue. Thank you, thank you for being precise on that issue. It makes it easier for us to move on. So I won't ask you any further questions on this particular document. Another type of document that you discussed with the investigators was a slightly longer form of report, which I want to show to you and see if we can discuss it in a little more detail. Your Honours, this is document E3 slash 951. This is a communication dated the May 11th, 1978, and addressed to Ankar 870. With your leave, Mr. President, we can give the witness a hard copy and project it on the screen as well. Yes, you may proceed. Le Président, oui, allez-y. Now, in your second statement E3 slash 67 at question and answer 27 and 28, you identified the person sending the document as being the chairman of the Northwest Zone. You indicated that it was NIM who had written the report. and addressed it to 870. Is that correct? Is that correct? Yes, there were true respect to Ankar 870. That is correct. Yes, there was true response. But NIM was not the sector committee. Oui, il n'était pas le comité de secteur, il était le secrétaire de la zone nord-ouest à l'époque. Merci. Je pense qu'il y a eu une erreur d'interprétation. Moi aussi, j'avais bien compris qu'il était secrétaire de la zone nord-ouest. Si on regarde ce document, je constate qu'il ne porte pas l'entente standard des télégrammes. Savez-vous s'il s'agissait d'un télégramme ou d'un autre genre de rapport écrit? Ce document n'est pas un télégramme encodé par mon groupe. Un télégramme envoyé par mon groupe comporterait l'intitulé approprié, c'est-à-dire la numérotation du télégramme et le nombre de caractères. Mais ici, rien n'indique la numérotation du télégramme, ni le nombre de caractères. Donc, mon groupe n'a pas travaillé sur ce télégramme. Do you know, and please tell us if you don't, how this document was communicated, how this type of document would have been communicated to Ankara? Je ne saurais pas dire avec certitude comment ce message était transmis à Ankara à 870. Merci. Dans le cadre de votre travail de décodage de télégrammes, vous arrivez-t-il de décoder des télégrammes provenant de la zone nord-ouest du secrétaire Nîmes? During the decoding process, I saw the signature of Nîmes, but that kind of telegramme or message was short, not as long as this one. Since this is also a telegramme, a communication, written communication from Nîmes, I want to see whether any of its contents were similar to those telegrammes that you translated. Si le contenu de ce document est similaire à celui des télégrammes que vous avez décodé, The page in Khmer ERN, 000-21-043, French 00296222, and English 00185216. There is a section there starting with number 2, People's Living Conditions, and the report states, quote, In the zone, shortage occurred in regions 1, 4 and 5, of which the most shortage hit was region 5, then region 1 and region 4. It was said that the entire four districts of region 5 faced shortage. And then the document goes on to describe the provision to the people of one or one and a half can of rice per day. Looking at that content, No. Did any of the telegrams which you translated discuss similar issues, issues with shortages of food? Est-ce que des telegrammes que vous avez décodés abordé des sujets similaires, c'est-à-dire des pénuries de nourriture? Not only zone 1 reported about the living conditions, conditions of the people to the awareness of the upper echelon. Various zones and sectors also reported a similar condition. So just to make sure I understood correctly, similar conditions, shortages of food, et cetera, were reported in telegrams that you translated from various zones, not just the northwest zone. The reports were not identical in certain areas. The living conditions of the people were somehow better. And the rice production was in larger quantity. For instance, 3 tons per hectare. And in certain areas, it even reached 10 tons per hectare of rice production. Thank you. Returning to another passage in this document, And this is on the first page in all three languages. There's a section entitled Internal Enemies Inside the Country. And I'll just read a brief excerpt. In regions, external enemies came in on May 5 and succeeded in encouraging and moving some people away with them. However, when they were trying to escape away with 40 people, we smashed all of them with the only two that had escaped being under our further pursuit. In regions 4, 5, and 3, likewise, there were sort of people movements, in brackets by enemies, though we smashed most of them. Again, I just wonder if you could enlighten us in the telegrams that you translated whether similar information was reported about external enemies, coming to encourage people to flee, and then being chased. In my interview with the Office of the Co-Investiting Judges, my statement was in about the conclusion that I made, so it cannot be used. Thank you. Thank you for being precise. We'll move on from that document. I just want to ask you a few brief questions about the trainings that you attended. You mentioned to us that there were trainings that you attended, some dealing with technical matters and some with political matters. where did you attempt this type of training? Which location was it in? Where did you attempt this type of training? Which location was it in? There were two locations for the training. One was at the former technical Soviet institution, and the other one, which was for the political training, and that would be for the entire country. It was held at Boré-Keyla. It was held at Boré-Keyla. It was held at Boré-Keyla. And so, for all the country. Could you tell us first who conducted the courses at the former Soviet Institute? The trainers were PAN and PUM. They were the political trainers. And just to make sure that I have that correct, the trainer, PAN, is that the same individual whom you had known during your work at B20? This person, PAN, was the same person whom I met at B17 since I first arrived in that B17. So since then, he provided me with the political training. And when I was in Phnom Penh, it was the same. It was him who gave the political training. Thank you. Now, looking at the other location, the Boré-Keyla School. Did I understand correctly that you also attended education sessions at that school? Most of the time, I never attended any major meeting at Boré-Keyla. But since you asked about the training locations, I mentioned Boré-Keyla. But I only attended the training at the Soviet Technical Institute. Thank you. What were the topics that you were taught at the Institute by PAN? Qu'est-ce que PAN vous enseignez à l'Institut Soviétique? La formation dispensée par PAN correspondait à la Déclaration du Président du Président du Président du Président. Et correspondait également aux instructions de 1870. C'est-à-dire, cela correspondait à un document de 1870 que vous m'avez montré. L'accusation, ce document concernait en particulier le conflit armé avec le Vietnam. Est-ce que d'autres sujets ont été abordés en dehors du conflit avec le Vietnam? Qu'est-ce que vous pensez? Il y avait divers sujets politiques, économiques et militaires, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En fait, ils abordaient toutes les situations de façon générale. Est-ce qu'il y avait des supports écrits pendant ces formations ? Je ne me souviens pas. Il n'y avait rien écrit. Il n'y avait pas de prise de notes pendant la formation. Est-ce que je peux vous poser cette question ? À ce moment-là, entre 1975 et 1979, est-ce que vous êtes membre du Parti communiste du Campuchia ou de la Ligue de la Jeunesse révolutionnaire ? Je n'étais pas membre du Parti communiste du Campuchia, mais j'étais bien membre de la Ligue de la Jeunesse. Merci. Monsieur le Président, je m'apprête à passer à un autre sujet. Je vois l'heure. Souhaitez-vous que je continue ou que je m'arrête là ? Merci, Monsieur le Pro-Procureur. Merci, Monsieur le Témoin. L'heure est venue pour lever l'audience. Pour la journée, nous allons reprendre demain matin, le 4 septembre 2012 à 9h. Demain, nous continuerons la déposition de ces témoins avec les questions posées par l'accusation et par les co-avocats du Parti civil. The Chamber will only hear this witness for the morning session. And, Mr. Witness, the hearing of your testimony has not yet concluded. You are invited to once again come to the court tomorrow morning. And court officer, in coordination with the visual unit, please arrange for the witness to return to his residence and have him return tomorrow morning at 9 a.m. Security guard is instructed to take the three accused back to the detention facility and have them back to the courtroom tomorrow morning prior to 9 a.m. The court is now adjourned. L'audience est levée. To be경te. To be. To be. To be. To be. To be.